Salut tout le monde, salut Pierre, l'UFA Europa League au menu aujourd'hui avec un match de la phase de groupe. Et entre deux équipes qui vont vouloir prendre le maximum de points bien sûr, elles ne portent pas de toutes armes égales, on va voir comment ça se passe entre ces deux là. On devrait voir du beau foot aujourd'hui avec le celtique face à l'Everkouzène, un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match à mon avis. Actuellement à des joueurs les plus en forme de son équipe, un plomb qui reste sur quatre buts sur les trois derniers matchs, bon petit ratio ça. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu Pierre. Oui c'est une belle affiche, tous les ingrédients sont là pour les assistants à un super match. La composition de l'équipe local qui s'affiche. Voici la composition du Bayer Leverkusen aujourd'hui. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. ... ... ... ... ... ... ... cette première rencontre de la phase de groupe de l'effet européen qui vient de débuter avec ce premier ballon c'est un mini championnat de ces journées qui débute le ballon qui change de possession est un peu d'heure car il n'a dit la carte de l'air mais on m'a enquêté de vie et ce serait une touche l'art de l'heure il prend sa chance voilà la destination de ses partenaires et le ballon parti très loin c'est dégagé car il m'a dit attention à connaître des fautes attention et la duchan devant lui et le gardien qui dégage ce ballon allez qui va reprendre ce ballon attention à la frappe et le gardien allez il a du chaud attention à la frappe on est lié dans le premier but dans cette rencontre une rencontre qui démarre à fond d'un vrai coup dur pour l'autre équipe en gros c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard une balle puissante sur la gauche qui ne laisse aucune chance au gardien je vous laisse apprécier ce but comme il se doit c'est donc l'ouverture du score à zon qui avait une balle ah oui la transversale la magnifique à ma batte voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire on tire c'est sans problème pour le gardien oui il a bien lu le jeu ballon intercepté allez attention il se rapproche du but adverse il se pose pas de questions long dégagement bomb garlinger il veut me faire sortir la défense c'est clair est-ce ce ballon qui traîne ouais la récupération il était là à ma batte allez il peut y aller tout seul et cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux allez le coup franc direct je pense pour égaliser pourquoi pas et le gardien qui claque le ballon au dessus de la barre et c'est un corner avec l'arbitre on les trouve le gardien sur ce couffrant le gardien montre qu'il a su rester concentré sur ce ballon belle lecture de la trajectoire le corner en direction du point de pénalty il a préféré dégager ce ballon il bascule sur l'est l'histoire de tir un petit peu le bloc défensif qui est très compacte bandel ainsi personne n'intervient si personne ne vient presser ça peut continuer longtemps comme ça attention il y a un peu d'espace devant lui l'artendeur mais l'on d'un le tch ce sera une touche à suivre sur position avec son corps pour protéger la balle et on l'a dégagé pour écarter le danger il prend sa chance ouais l'arrivée gardien sans souci allez pour relancer sur l'équipe au temps on a c'est un adversaire qui récupère cette passe encore un bon ballon en profondeur oui bien vu c'est bien centré parce qu'il y a du monde qui dégage son temps des deux ponts sur ce centre en ont et gâchent un peu cette occasion si vous voulez mon avis n'a pas choisi la meilleure option que le jeu et c'était pas là ashram fachimi les délais la tiens mais l'an d'un c'est récupéré l'artendeur c'est négier ça sort en touche mais l'an d'un d'hétch paris là pas beaucoup de temps additionnel seulement deux minutes on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère construisent ils font tourner un petit peu d'espace pour s'entrer ouais donne de l'air à son équipe avec un tir et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 bonheur allez c'est un parti dans ce match oui c'est l'évacouzine qui mène à l'entame de la seconde période ouais le duel amabat allez par dessus ouais il n'a pas son profondeur le but le but qui remet les deux équipes à égalité et ben voilà on revient au point de départ en fait c'est un match est extrêmement serré cette égalisation d'une prouve quand on voit celui d'un autre point de vue et ils égalisent donc un but partout et il est toujours aussi précis dans ses transmissions kevin voilande un duel pour la récupération du ballon c'est touché par le défenseur ce sera un corner ces images qui nous permettent de voir à nouveau cette égalisation il fallait pas lui laisser autant d'espace dans la surface puisque là il réussit à passer son ballon côté droit et à tromper le gardien les petites combinaisons sur ce corner à l'anguette il était bien placé pour intercepter cette passe il envoie le ballon très loin l'art d'un d'heures allez dans le couloir bon carton d'heures on va pouvoir centrer l'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée l'entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact il ya beaucoup à jouer là il n'est pas tout seul mais j'étais sous pression il dégage touche l'équipe de l'air cousin qui va connaître un changement et c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie attention il ya un peu d'espace devant lui changement de possession anglais les embellés à l'exemple peut-être de quoi lancer une contre-attaque c'est assez dégagé là pour l'hivercousen dans le paquet assez pour personne pour l'arrêter attention le but qui donne l'avantage à ses épaules c'est une bonne occasion personne pour l'arrêter attention le but qui donne l'avantage à cette équipe il va falloir préserver ce résultat maintenant ça va pas être facile c'est son deuxième but personnel elle va peut-être pas s'arrêter là on voit ce bout sous un autre angle on vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner il mène à la marque désormais de buts à 1 bon quartier de dur la passe est interceptée un ballon qui soit en touche mandel il est bien placé peut s'entrer il donne carrément le ballon à l'adversaire vende l à l'anguisse dame garlinger j'ai décidé de poser elle la voilà la frappe on sait l'interception l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc oui attention et le but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant un peu qu'on voit sur ces images un but en deux temps un peu chanceux certes mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond la culture a été la 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 elle 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 de vue ça me fait donc trois ans maintenant les bêtes d'heure à un dessin kevin voland ça part bien action dangereuse le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse les ballons perdu dans sa propre moitié attention à le centre mais contre et par le défense lumineux se passe voilà plus qu'un petit but d'avance ah ça nous promet une fin match vraiment animé je sais bien qu'il reste très très peu de temps mais t'imagines les mecs en mettent un autre juste après il va falloir serrer les rangs derrière ça va pousser un tir quasiment à bout pourtant impossible pour le gardien enfin c'est pas normal que le buteur se retrouve quand même dans cette position un petit but qui laissait par désormais le score et 2 3 2 et on arrive dans les vies dernières minutes du temps réglementaire moi qu'il est important ce ballon qu'il est important pour le public qui pousse là dans ses dernières minutes il peut y avoir le feu 1 ou 10 ans l'interception parfaite au moment précis où il fallait la faire on écarte le jeu mais bon tac j'avais lui a pris le ballon carrément l'amadi on s'est contré ce tir on a dit le ballon dangereux on aura droit à trois minutes de temps additionnel au minimum h rafakimi s'est fait à marabatt mais selon qu'il est fine le ballon qui passe d'un jour à l'autre et c'est vrai qu'on n'a pas trop comment le score pour évoluer lentement ils sont tournés le ballon c'est assez exceptionnel assez magnifique et d'ailleurs ses coéquipiers le félicite le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon on voit bien sur les images que le tireur a celle de mettre de la puissance mais ça ne suffit pas le gardien qui s'interpose sur cette frappe l'antenne oui c'est bien d'avoir tenté à mettre cette distance il faut pas rêver non plus il faut encore y croire après cet arrêt oui l'arbitre qui siffle la fin de cette partie les joueurs qui ont le sourire à l'issue de ce premier match il voulait gagner une très bonne opération sur le plan comptable ça les met en confiance pour la suite de la compétition il faudra confirmer ce bon résultat lors de la prochaine journée il vient de signer un match vraiment de toute beauté il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté c'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui ça part avec un doublé qui n'est pas étranger à la victoire de son équipe évidemment c'est vraiment pas étranger à la victoire de son équipe